Hey, salut toi ! Ça va maintenant faire deux semaines que je t'ai pas posté de vidéos. Et ça, c'est pour une bonne raison. Franchement, j'étais vraiment crevé. En fait, peut-être que tu te rends pas compte, mais faut savoir que derrière l'entreprise Waved, c'est vraiment moi qui m'occupe de tout. Mais quand je dis tout, ça veut dire que je m'occupe du site internet, de l'école de surf Waved, les Reels, des vidéos YouTube, des miniatures, des descriptions, des réponses aux commentaires, la photographie, et en gros vraiment tout ce qui englobe de près ou de loin Waved. Et je suis vraiment tout seul à gérer tout ça. Après, je sais que j'ai la chance de faire un métier passion, mais que ça soit une passion ou pas, je pense que je travaille plus de 70 heures par semaine. Et au bout d'un moment, bah forcément ça fatigue. Alors, j'ai eu cette petite idée. Après le lancement de l'école de surf Waved, pourquoi est-ce que j'irais pas prendre une petite semaine de vacances ? Genre une semaine où je fais rien, à part surfer, lire des livres, et filmer quand j'en ai envie. Et ouais, c'était plutôt une bonne idée. Alors j'ai pris mon scooter, j'ai mis toute ma vie dessus, ma planche de surf, mes sacs, et j'ai roulé pendant une bonne heure jusqu'à atteindre le nord de l'île de Shergao. Et c'est comme ça que ma semaine d'isolation a commencé. Alors dans cette vidéo, je vais te partager un petit peu ce qui s'est passé là-bas. Les états d'esprit, le surf, et même un petit peu plus. Allez, je te souhaite une bonne vidéo à toi. Avant de te présenter l'endroit dans lequel je suis resté, on va parler de surf. Parce que bien sûr, la première chose que j'ai fait en arrivant, c'est d'aller surfer. Mais malheureusement, cette semaine, les conditions étaient complètement pourries. Alors j'ai pris une ou deux vagues et je suis rentré. Mais juste, me mettre à l'eau, ça faisait quand même un bien fou. Alors je te montre ça. Bon, les conditions sont dégueulasses. C'est un peu chiant. Bon, ça ne va pas être une session très très longue, mais juste mettre à l'eau le matin, ça fait plaisir. Et on ne peut pas avoir des vagues parfaites tout le temps. Même quand tu pars à l'autre bout du monde pour chercher des vagues incroyables, il y a des jours où il y a du vent à la con. Une période de toute petite et ça peut être de partout. Mais c'est surfable en fait. On peut toujours faire des take-off, on peut toujours trouver une petite vague de temps en temps. Et au contraire, quand tu vas dans des conditions qui sont un peu pourries, ça t'aide énormément pour bien choisir tes vagues en fait, pour vraiment lire les vagues et être bon dans la lecture de l'océan. Donc, ce n'est pas si con que ça en fait d'aller à l'eau quand c'est pourri. Bon, allez, j'arrête de philosopher, je vais me mettre à l'eau, puis tu t'emmènes avec moi. Allez. Tiens, c'est là-bas là qu'on va. Pas où on va rentrer. Allez, go. Sous-titrage Société Radio-Canada Bon, allez, j'y vais moi. Bisous les chiens, à la prochaine. L'auberge dans laquelle je suis à Pacifico, dans le nord de l'île, elle s'appelle la Finca. Et c'est une auberge de jeunesse avec trois gros dortoirs. Et en fait, la particularité, c'est qu'ici, il n'y a quasiment jamais personne. Et puis surtout, c'est quasiment juste en face du spot et entouré d'une espèce de magnifique forêt de palmiers. Il faut absolument que je te montre le cadre dans lequel je vis pour 8 euros par nuit. Allez, apprécie. Franchement, je crois que je ne me laisserai jamais être ces matins où tu te lèves à 6 heures. Le soleil est déjà levé. Mais il fait quand même assez frais et tu te prépares du coup un petit café en admirant la nature autour de toi. Après ça, je suis allé en ville prendre mon petit déjeuner et je me disais, mais c'est fou, comme à Pacifico, il n'y a vraiment rien. En fait, Pacifico, c'est, on va dire, une grande rue ou plutôt une petite rue dans laquelle il y a 2-3 logements, 2-3 restaurants et rien de plus. La vie est très douce, calme et vraiment isolée. Alors, quand on compare ça à Bali, par exemple, ou même General Luna, la ville où j'étais juste avant, eh ben, on voit qu'il y a quand même une grande différence. Ici, tu te sens beaucoup plus connecté à toi-même. Tu prends plus de temps d'apprécier les petites choses, les enfants qui courent dans la rue ou les gens qui font du skate ou du surf. Et puis surtout, cette nature qui est absolument magnifique autour de toi. Voilà, petite pensée sympathique. J'espère que ça t'a plu. Et après le petit-déj, je suis rentré parce que je devais rencontrer quelqu'un. Tu vas voir, c'est assez drôle. Bon, après le petit-déj, j'ai travaillé un petit peu sur l'ordi et je vois qu'il y a des petites vagues là-bas. On va prendre la planche, c'est quoi ? C'est une espèce de longboard, mais pas longboard, c'est une espèce de longboard beaucoup plus petite, assez technique, avec un gros single fin tout en bas, donc je pense que je vais le tester. Et il y a Constance qui nous a rejoint aujourd'hui. Et alors, là, elle est très gênée parce que je prends la caméra, mais il faut savoir que Constance, de base, en fait, je la connais pas, c'est une personne qui va contacter sur Instagram il y a genre un an via Waved, parce qu'elle voulait partir au Sri Lanka, où j'ai pas très bien tout compris. Et là, elle a Chergao, et on va aller surfer. Voilà. Ah non, surfer. Est-ce que t'es chante pour une bonne session, Constance ? T'as oublié de dire qu'on s'est rencontré à un combat de coq ? C'est vrai, c'est vrai. La première fois qu'on s'est vu, j'étais en combat de coq. Et il a fait, excusez-moi, c'est pas Hugo. Comme je te l'ai dit, c'est une abonnée de Waved qui venait à Chergao, justement. Et en vrai, et sans vouloir faire le mec, c'est pas la première fois qu'on me reconnaît autour du monde dans des destinations surf. Mais à chaque fois que ça m'arrive, je trouve ça fou que des gens à l'autre bout du monde me reconnaissent via mes propres vidéos. Et ensuite, c'est cool, parce qu'on peut discuter, prendre une bière ou aller surfer ensemble. Donc si un jour tu me croises, n'hésite pas à me faire un petit coucou. Quoi qu'il en soit, avec Constance, on a pris les boards et on a allé surfer. Bon, malheureusement, encore une fois, les conditions étaient désastreuses. Mais bon, l'eau était jolie, transparente, donc c'est déjà ça. Et puis j'ai pris deux, trois vagues. Ah oui, et aussi, j'en ai profité pour prendre une planche qui était un petit peu plus grosse que ma planche habituelle, histoire de voir comment ça réagit. Et je me suis bien marré. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Après la session, j'ai pas spécialement filmé, j'ai juste profité de la journée et de l'instant. Honnêtement, pendant quelques jours, j'ai même pas du tout touché à la caméra. Je crois que c'était important pour moi de vraiment déconnecter à 100%. Et puis, vers les derniers jours, mon ami Isa m'a rejoint et on a pris une soirée pour aller explorer Tamgo, un village un peu plus au nord. Et c'était vraiment fou. Coupé de tout, j'étais vraiment connecté à l'instant et ça m'a fait un bien fou. J'arrive toujours pas à croire que je vis cette vie. C'est honnêtement des années de travail, des choix bien spécifiques qui m'ont amené jusque là et aussi beaucoup de sacrifices. Mais sans trop d'argent, j'arrive à me retrouver dans des endroits comme ça, perdus au milieu de la nature avec des gens extraordinaires qui m'entourent. Alors, je te laisse profiter avec moi de ce joli spectacle et de ce beau coucher de soleil qu'on a eu la chance d'admirer. Ah, et bonne surprise, au loin, j'ai aperçu un surfeur qui était seul sur son spot, alors j'ai sorti le drone pour aller capturer quelques images. Et regarde-moi comment le mec il surfe trop bien. J'adore son style. Le mec, il a un style de longboard mais sur un shortboard. Enfin bref, je t'en dis pas plus, tu vas comprendre. Sous-titrage ST' 501 Bon, eh bien, ça va être la fin de cette vidéo mais attends, j'ai un dernier truc à te dire. Déjà, et comme toujours, je voulais te remercier pour ton soutien. Je sais, je me rappelle souvent mais j'ai tellement de gratitude pour toutes les personnes comme toi qui m'envoient vraiment gratuitement comme ça des messages super sympas sur Instagram ou par d'autres canaux. Donc franchement, merci, je me sens super entouré pour ce projet et t'inquiète pas que je suis bien motivé à continuer. Je te prépare plein de trucs. J'ai des documentaires qui vont sortir bientôt autour de Chergao, du surf, des futurs tutoriels surf qui vont aussi arriver et au-delà de ça, plein d'idées de vlogs originaux comme par exemple, je te prépare une vidéo qui va s'appeler Comment je gère mon argent en voyage. En fait, comment j'arrive à voyager quasiment toute l'année alors qu'en soi, de l'argent, j'en ai pas tant que ça. Donc, plein de choses qui vont arriver et j'espère que ça a bien de faire kiffer et reste bien connecté parce que la semaine prochaine, je vais réouvrir l'école de surf Waved. J'ai déjà eu quelques retours par rapport aux premiers inscrits qui sont vraiment super contents de la formation et qu'on puisse du coup entamer leur première session de surf et franchement, ça me fait trop plaisir. Donc, si toi aussi, t'as envie de t'inscrire à l'école de surf Waved et faire partie de cette aventure, eh bien, reste bien connecté parce que la semaine prochaine, je vais la réouvrir pour quelques jours. Comme ça, si tu veux t'inscrire, tu pourras le faire. Si tu veux pas louper ça, il y a deux solutions. La première, c'est bien sûr de rester bien abonné à cette chaîne YouTube Waved et d'être tenu au courant de toutes les vidéos et de pas louper ça. Et la deuxième, c'est la newsletter. Toutes les semaines, j'essaye de t'envoyer un petit email dans lesquels je te parle de surf, d'anecdotes ou le tuto ou même des conseils. Et aussi, je te fais de temps en temps la promo de l'école de surf Waved. Donc, si tu veux pas rater ça, t'as un lien dans la description où tu peux t'inscrire et du coup, faire partie de la newsletter des emails Waved. Bref, j'espère que t'auras bien kiffé cette vidéo. Je te dis à la semaine prochaine et d'ici là, surfe bien. Ciao !